En Espagne, le bilan s'est encore alourdi. Au moins 205 personnes ont été tuées dans ces inondations meurtrières. Ce chiffre est provisoire. Une large partie de la région de Valence a été submergée par les eaux. Les recherches se poursuivent et des dizaines et des dizaines de personnes sont portées disparues selon les autorités. On retrouve tout de suite Colline David, envoyée spéciale de France 24 à Catajora dans la région de Valence. Bonjour à vous Colline, merci d'être en direct avec nous. Quelle est la situation sur place ? Qu'avez-vous vu et constaté en vous rendant à Catajora ? Eh bien ici c'est une vraie fourmilière. Tout autour de moi, des dizaines et des dizaines de personnes s'agitent avec des pelles et des balais pour tenter de retirer toute la boue des rues. Les carcasses de voitures s'entassent les unes sur les autres, rendant très difficile le passage des véhicules. Et la recherche des disparus se poursuit. Les pompiers tentent d'enlever toute l'eau des parkings souterrains pour essayer de trouver de nouveaux corps. 500 militaires supplémentaires ont été envoyés ce matin pour prêter main forte dans la recherche des disparus. Et comment est-ce que s'organise-t-on sur place Colline ? On imagine que pour l'instant l'heure est au nettoyage si toutefois cette mission est possible. Oui, tout à fait. Eh bien ici il y a beaucoup de solidarité. Sur la route nous avons vu de nombreuses personnes marcher à pied pour venir prêter main forte aux habitants des communes sinistrées. Beaucoup viennent de Valence. Ils apportent des vivres et de l'eau car ici il n'y a toujours pas d'eau courante et la plupart des restaurants et commerces alimentaires ont été dévastés par les inondations. Le maire a également fait un appel à la solidarité demandant des grues et des camions pour pouvoir déblayer les rues. Les habitants espèrent avoir passé le pire mais les prévisions météorologiques annoncent de nouvelles pluies. Plusieurs localités de la province sont repassées en alerte orange. Colline, on voit effectivement ...